Générique 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 Bonsoir tout le monde, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je voudrais remercier Tedix Rabat de m'offrir la possibilité de partager avec vous une histoire. Une histoire que j'étais très content d'apprendre et que je serais très heureux de partager. Cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un que je connais, c'est une histoire réelle que je vais vous raconter aujourd'hui, qui ressemble beaucoup à énormément d'autres histoires qu'on connaît nous-mêmes. La particularité, c'est que ça m'a aidé à comprendre comment se comporter avec le système. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Si ça ne marche pas, c'est la faute du système. Si je ne trouve pas un travail, c'est la faute du système. Après, on a fait des dérivations, le système politique, le système financier... Mais le mot système... Et d'ailleurs, la définition, le système, c'est tout le monde sauf moi. En fait, tout ce qui m'entoure, c'est le système. Et je suis face à ce système. C'est l'histoire de Faisal. Faisal est un citoyen de cette société qui ressemble beaucoup d'ailleurs. C'est un Tunisien. Et l'histoire commence très tôt. Au début des années 90, il était au lycée, comme on en connaît beaucoup. Il est issu d'une famille modeste. Son papa n'a pas eu la chance d'avoir un seul métier. Il était plutôt obligé d'avoir beaucoup de métiers, comme on en connaît beaucoup. Donc, s'il travaille à l'agriculture l'été, il travaille à la menuiserie l'hiver, il prend ce qu'il y a. C'est une famille modeste, comme il y en a beaucoup. Et ses parents, les parents de Faisal, son papa, sa maman, son entourage lui ont toujours expliqué que pour avoir une vie décente, il faut faire des études. Comme on nous a expliqué. Je vais même finir par croire que, vous savez, l'oréole qu'on a tous ici, du vaccin, on nous a injecté le BCG, le ROR et le Pentecoc, et aussi un postulat. Je pense qu'on nous a injecté, il faut faire des études pour réussir. Donc, ça nous le rappelle tout le temps. Comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup des jeunes, Faisal travaillait à l'école, avec les moyens qu'il avait, mais il travaillait. Et quand Faisal a eu son bac, ça se fêtait. On fête le bac. C'est une étape majeure qui a été franchie. Le jeune a eu son bac parce que son papa ne l'a pas eu. C'est pourquoi, d'ailleurs, son papa a eu une vie difficile. Mais Faisal a eu son bac, il va avoir une vie facile. Et Faisal est parti à l'université. Il était à la faculté des sciences. Il a fait des mathématiques. Et Faisal se rappelle toujours de sa première semaine. Ils étaient dans un amphi un peu plus gros que celui-là. Il y avait 300 personnes pour ceux qui ont fait la fac, parfois 400. Première semaine. Il sort après deux heures d'algèbre et il a la buvette. Il discute avec les aînés, ceux qui sont en deuxième et en troisième. Qu'est-ce qu'on lui dit ? « Vous êtes 400, il ne leur restera que la moitié en fin d'année. » Parce que c'est dur. Mais quand vous arrivez à la quatrième année, il y aura peut-être le tiers. Mais Faisal voulait être parmi ce tiers. Parce que pour avoir une vie décente et réussir, il faut réussir ses études. Il a fait ses quatre ans, il a eu sa maîtrise de mathématiques. On l'a fêté encore une fois. C'est fini maintenant. Le jeune Faisal a réussi à avoir le diplôme d'études supérieures. On fait la fête, les voisins, la famille. Tout le monde est à la maison. Le papa, tout le monde est content. Une autre étape est franchie, c'est la plus importante. Faisal a un diplôme. Maintenant, généralement, les diplômes et les résultats, c'est au mois de juin. Après, on passe l'été à se reposer. Septembre, les étudiants vont s'inscrire. Faisal n'est plus étudiant, il va falloir qu'il bosse. Et là, il se rappelle. On fait des études, on a un job. Il a fait des études, il n'y a pas de job. D'ailleurs, ça tombe très bien. Quand on a fait une maîtrise en maths, généralement, on enseigne les maths. C'est un peu compliqué, quand on a une maîtrise en maths, d'aller faire médecin ou d'aller faire avocat. Donc du coup, Faisal arrive à une situation où, première année, on lui a dit qu'il faut s'inscrire dans le certificat d'aptitude à l'enseignement, le CAPES. Il doit y avoir la même chose ici. Il s'est inscrit. Généralement, il y a quelques milliers et on en prend quelques dizaines. Donc, il n'a pas été pris. Faisal était obligé de travailler pour prouver. Donc, il a fait des cours particuliers pendant des années. Des cours particuliers, mais il emmenait les gens chez lui. Sauf que chez lui, c'est une petite maison où il n'y a pas de classe, il n'y a pas une chambre, il n'y a pas un salon où il peut mettre des élèves. Donc, ce qu'il faisait, il partait chez les particuliers, mais il ne vivait pas de ça. C'était difficile. Il a passé quatre ans à faire ça, il s'est marié, comme beaucoup des jeunes. Il connaissait quelqu'un qui travaillait, sa femme avait un petit travail, mais qui permettait de vivre. Ils ont eu leur premier enfant non-voyant. Premier enfant non-voyant. Vous savez, un gamin non-voyant, on ne peut pas le laisser devant la télé quand on est occupé. On ne peut pas le laisser jouer tout seul. La maman arrête de travailler pour s'occuper de son gamin. Faisal devra nourrir sa famille. Et là, on revient. On a eu énormément de postulats. Je fais des études, j'ai un diplôme, je travaille. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça pour Faisal. Faisal avait le choix entre sombrer, parce que c'est compliqué, parce que je n'ai pas de boulot, je vis chez mes parents, et j'ai un enfant non-voyant, et j'ai quelques cours, quelques gamins à qui j'enseignais les maths, mais ça ne me permet pas de vivre. Et là, deuxième choix, je vais me bagarrer. Mais se bagarrer, et c'est là où je pense le plus important et le message que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est qu'il y a un système en face. Ce système, c'est celui qui a permis à Faisal de faire les études. Le système, il comporte qui ? C'est ses parents, c'est le gouvernement, c'est l'université, c'est ses copains, c'est tout le monde. Et ce système aujourd'hui n'a pas permis à Faisal d'avoir la vie décente, qu'on lui a promis dans le vaccin. Faisal décide de changer le postulat de base. Il s'est mis à chercher du travail, mais par contre, il n'est pas parti chercher un travail en disant j'ai un diplôme, je veux travailler. Il a parcouru beaucoup d'entreprises en disant je veux travailler, je veux apprendre un métier. Et c'est là le changement fondamental. il n'est pas parti de postulat de base en disant j'ai un diplôme, donc j'ai un métier. Non, j'ai rien du tout, je veux un métier. Je veux apprendre un métier et je voudrais travailler. On va dire qu'il a eu la chance, et que je connais l'entreprise qu'il a engagée. donc Faisal a été accepté pour apprendre un métier, pas pour travailler, pour apprendre un métier, pour travailler après, dans une entreprise de conseil en informatique. Sachant que le rapport de Faisal à l'informatique, c'est celui d'utiliser le mail. de là à travailler dans une entreprise, dans le métier et le développement software, c'est un peu compliqué. Faisal venait beaucoup plus tôt que tous les employés, pendant six mois, rentré plus tard. Il était animé par une seule volonté, c'est pouvoir apprendre un métier qui lui permet de travailler. Pourquoi l'équation est difficile ? Parce que son gamin ne peut pas vivre dans le petit village où il vivait. Il va falloir qu'il déménage en ville. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'en ville où il y a des écoles pour les non-voyants. Le paradigme est différent. Il vient tous les jours, il a pris un métier, il travaille. Maintenant, posez-moi la question, qu'est-ce qu'il est devenu ce Faisal ? Ce Faisal travaille. Ça fait trois ans qu'il travaille. Il a emménagé en ville, dans la banlieue sud de Tunis. Son enfant va à l'école de non-voyants. Il vient toujours le plus tôt. Il part toujours au plus tard. Il est heureux. Il a confirmé sa dignité. Mais au fond, qu'est-ce qu'il nous a appris ? Il nous a appris que le rapport avec le système, notre rapport avec... C'est ce qu'on en fait nous-mêmes. Parce que c'est le même système qu'on blâmait parce qu'il n'a pas permis à Faisal de trouver un job, c'est celui qui lui a permis de trouver le job. C'est le même système qui pouvait le casser complètement, le démoraliser quand il a eu son gamin, c'est celui qui lui a permis aujourd'hui d'avoir une vie décente. Combien connaissons-nous autour de nous des jeunes diplômés qui ont eu leur diplôme et qui n'ont pas eu de travail ? On en connaît beaucoup, des centaines de milliers qui existent aujourd'hui dans nos pays. Mais comment les aider ? Je le fais depuis que je connais cette histoire, c'est changer ce rapport au système. Il se trouve que, mathématiquement, il est infiniment plus difficile de changer le système que de changer notre rapport au système parce qu'on a la maîtrise de nous-mêmes. J'ai envie que tous les jeunes qui cherchent du travail changent, qui veulent confirmer leur dignité, leur rapport au système, changent d'abord leurs propres convictions. On a eu peut-être des convictions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, des postulats de base qui sont je fais des études, j'ai un métier et j'ai un travail, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, je n'abandonne pas. Je peux apprendre à notre métier. Donc la maîtrise en maths, il avait d'ailleurs, je me rappelle très bien que Faisal avait une difficulté même à parler le français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment, il a pris son dessein en main. Il pensait, je suis certain qu'il pensait à son gamin. Il pensait que son gamin n'aurait même pas peut-être l'opportunité de faire les études qu'il a faites lui. Il a trouvé des forces. Aujourd'hui, il est heureux. Faisal est quelqu'un qui est épanoui, qui rentre tous les soirs, qui voit son gamin et qui est heureux et qui va pouvoir offrir un meilleur avenir à son enfant. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, il ne regardait pas le passé. Faisal a décidé qu'il n'y avait que l'avenir qui l'intéressait parce que c'est là où il a décidé de passer le restant de ses jours. Il n'y a que l'avenir qui l'intéressait. Donc la vie est peut-être dure, mais la vie est belle. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements